Merci à Zonetronic qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronic. Jeux vidéo et électronique. 418-626-6200. Salut les gamers, c'est Paddenham de Gaming en compagnie de Marc. Salut. Ça va? Oui. Yes. Aujourd'hui, Marc, tu as testé pour nous un nouveau jeu? Oui, un nouveau jeu de Shoot'em Up sur la Switch qui s'appelle The Devil Engine. Donc Marc, le jeu Devil Engine sur la Nintendo Switch. Exact. Ça, de ce que j'ai pu voir passer, c'est un bon petit Shoot'em Up à la... Vraiment aller à l'école 16-bit, là. Oui, bien la manette s'est tirée partout, sauf que contrairement à des tests qu'on a fait précédemment, de quelques jeux qu'on avait eus, puis que même j'avais demandé l'aide de Martin, qui est Martin vraiment plus le king dans les Shoot'em Up, que moi. Moi, j'adore ce style de jeu-là, mais je suis extrêmement pourri. Donc, ça donne ce que ça donne. Par contre, j'ai aimé ça parce que ce jeu-là, ça va vraiment un peu... Tu vois un peu le style pixelisé un peu à la 16-bit rétro. Puis le jeu, c'est le fun parce qu'ils ont gardé vraiment le old school, puis ils ont mêlé un peu des choses, je te dirais, un peu 2018-2019. OK. Juste dans les mécaniques, comment c'est fait, on a gardé les vieilles choses, mais on a ajouté de quoi de supplémentaire pour essayer de garnir l'intérêt des gens à continuer à jouer. De quoi qui est gratifiant dans le jeu. Contrairement au jeu du temps, que c'était pas... Tu sais, t'essayais de passer, il fallait t'apprendre les patterns, puis ici, tu passais pas, tu passais pas. Puis là, bien, t'avais un nombre de vies très limité. Oui. Et bien, après ça, t'es obligé de recommencer au complet. Dans lui, c'est un peu ça. Ce que je voulais te montrer, justement, on va commencer dans... Juste pour te montrer un petit peu dans le menu. T'as beaucoup d'options qui s'offrent à toi pour les interfaces, les langues. Toi, t'es en français, t'as plusieurs langues comme ça. T'as beaucoup d'extras qui sont le fun aussi. Comme tu peux changer... Puis ça, c'est des choses que tu déverrouilles dans le jeu. Je vais t'expliquer la façon que tu peux le faire, parce que je trouve ça original et sympathique. Tu peux changer les projectiles des ennemis. OK. Bien, il y a les tirs qui sont normaux, que vous allez voir tantôt. Puis plus que tu débloques des filtres, puis des trucs comme ça, tu peux changer la couleur que tu veux pour les tirs ennemis. OK. Si toi, tu dis, moi, j'aime mieux rose, ça me permet de mieux distinguer les tirs, bien, tu le mets rose. Tu peux le mettre rose bourbon, tu peux le mettre orange, tu peux le mettre comme tu veux. OK. Ça, je trouve que c'est des petits ajouts comme ça pour essayer de te faciliter la tâche ou peut-être même te remplir la tâche. Si tu aimes ça encore plus dur, tu peux le mettre... Tu sais, que ça soit difficile. Vente, c'est le fun. Tu as des filtres comme ça qui changent un peu, bien, le bon vieux CRT cathodique, les filtres cathodiques. Ah, wow. Un peu... Oui, ça, c'est... Un peu anosaïque, là, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, là. Tu peux changer un peu orange aussi. Tu sais, plus que tu en débloques, tu as plein d'affaires, comme là, j'en ai pas débloqué d'autres en bas, mais tu as d'autres trucs aussi que tu peux débloquer un peu dans ce style-là. Puis moi, je trouve que c'est le fun, comme petite, tu sais, des extras que tu peux trouver dans le jeu. Bien, j'avoue, c'est le fun. Je sais que, comme tantôt, quand je suis arrivé, tu étais déjà en train de jouer. Oui. Puis j'ai vu que tu avais débloqué, que là, tu avais le droit à une vie additionnelle. À une autre vie additionnelle supplémentaire dans ton nombre total que tu peux accumuler, mettons, pendant une partie. OK. OK. Donc au début, mettons, tu peux en accumuler juste trois. Bien là, à force de gagner des points, ce que je vais vous montrer un petit peu dans quelques secondes, bien, tu débloques d'autres choses. OK. C'est pas aléatoire, ça marche en fonction du nombre de points total que tu vas faire. Dans toutes tes parties, ça se cumule. Plus que tu joues, ça s'accumule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. C'est ton compte à toi. Donc la fameuse partie que tu disais, qui est gratifiant du jeu, c'est plus que tu vas jouer, plus que tu vas débarrer. OK. C'est ça. Donc c'est pas juste, tu joues une partie, puis tu débloques des choses dans ta partie-là. Non, non. Si tu joues 22 parties en ligne, ou si tu en joues, plus que tu vas jouer, plus ça va accumuler ton nombre de points total, plus ça va débloquer des choses. Oh, c'est intéressant. Donc là, ici, tu as plein d'autres choses que tu peux changer dans les menus. Ce que je trouve le fun, c'est que c'est ça, c'est que tu as beaucoup d'ajustements dans le jeu que tu peux faire. Tu peux le personnaliser quasiment comme quoi tu peux faire. Exactement. Oui, tu peux mettre les contours du vaisseau, si tu veux qu'il y ait une ligne de contours pour être capable encore une fois de mieux le voir. Montrer les zones de dégâts sur les ennemis, tu peux décider que la zone de dégâts, tu sais, quand ça flashe comme en blanc, ou ça flashe d'une couleur spécifique pour dire, « Ah oui, c'est là, quand je touche à cette place-là, je sais que je touche la bonne place sur le bas. » OK. Tu peux décider de la couleur que c'est, tu peux décider le fond, carrément tout ce qui est en arrière, le parallax scrolling, tu peux comme le dimer, si tu veux, pour le mettre moins apparent, pour que tout ce qui se passe à l'avant soit plus facile. C'est ça, plus facile pour toi que ce soit vraiment en premier plan. C'est ça. Oui, c'est le fait. Je trouve que c'est plein, plein de petites affaires d'avant que, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Tu peux même modifier ta vitesse. Oui, c'est la vitesse de départ. Quand tu pars, tu as juste trois vitesses. Là, juste avant de commencer, encore une fois, je vais vous montrer ici, tu as un paquet de défis que tu peux débloquer. Ça aussi, tu les débloques de la même façon avec ton nombre de points accumulés. À un moment donné, tu te dis, mettons, à 100 000 points que tu vas avoir atteints, tu vas débloquer un nouveau défi. OK. Puis, je vous le dis, là, OK, moi, c'est connu, je n'aime pas les jeux difficiles, mais ça, là, c'est tough en tabarouette. C'est vraiment, là, il y a des choses aussi stupides que tu dis... Attends, je vais vous le montrer. Puis ça, justement, aussi niaiseux que ça peut être, quand tu le termines, lui, puis tu le... T'es a vraiment tué tout le monde. Ça te donne-tu de quoi? Ben, c'est ça, je pourrais te le dire, mais je ne l'ai jamais réussi encore. Oh! Pour te montrer. Parce que, comme là, ici, le but, c'est juste de ne pas laisser un ennemi passer. Il faut tout, tu les tues. Fait que, bonne chance, s'il y en a un, vois-tu, sors, parce qu'il y en a un, je n'ai pas réussi. C'est très dur. Ça n'a pas été long, hein? Oui. Comme lui, l'objectif, c'est juste de survivre. OK. Ben, oui, c'est un des boss, il n'est pas... Il est dur. Ça, c'est deux des serpents, c'est deux boss, là, même, avec qui ont des techniques épouvantables. OK. Ce n'est pas faisable. Bon, ben, on va aller directement dans le jeu. Oui, on va commencer. J'en profite en même temps, là, parce que j'écoutais la musique, là. C'est bien hot. Oui. La musique, là... C'est vraiment style rock 90. C'est très... Ben, ceux qui ont connu la Turbo Duo dans le temps, qui ont connu des jeux comme Lords of Thunder ou Ben, Gate of Thunder, la musique ressemble beaucoup à ça. Puis, si vous reculez dans le temps de la Sega Genesis, pour ceux qui ont connu, vraiment, les Thunder Force. Oui, c'est le fun, ça. Martin, qui était le king de Thunder Force, qui était un amant de cette franchise-là, ben, le compositeur d'à peu près tous les jeux chez Technosoft, dans le temps, c'est un des gars qui est derrière ça. OK. Avec une autre équipe qui a fait la musique du jeu. Donc, ça se sent, ça bouge, ça rock, c'est rock, mais, tu sais, quasiment 90. Oui, mais c'est ça. C'était vraiment bien représentatif. C'est-à-dire, ça met dans le monde. Oui, oui, ça bouge beaucoup. Comme là, ici, il y avait le mode arcade que j'ai développé. L'autre, je n'ai pas encore su c'est quoi. Comme je vous dis, je n'ai peut-être pas joué assez longtemps et encore mis assez d'heures à atteindre assez de points. C'est ça. Fait que je vais aller dans le mode arcade. Il y a très dur. Qui est l'original. Ben, qui est le mode normal, on va dire. OK. Puis, il y a le mode facile. Puis, j'aime les petits messages qu'il te met. Parce qu'à chaque fois, mettons, je sors et je y retourne, le message va avoir changé. Il va dire, très facile, c'est humain. Des fois, c'est marqué pour les faibles. Fait que je fais des petites attentions comme ça, je me suis reconnu. Donc, pour là, dans le test, je vais quand même prendre le mode facile. Ben non, mais tu devrais prendre le mode normal pour que le monde voyait un peu qu'est-ce que c'est vraiment. OK, d'abord. Les plus gros poissons mangent les plus petits. OK. Ce qui est le fun, c'est qu'ici, au niveau de la prise en main, des boutons, des choses comme ça, c'est facile. Il n'y a rien de difficile. Il y a quelques petites techniques comme les vrilles comme ça qui nous permettent, quand tu as des tirs ennemis qui viennent vers toi, c'est le fun parce que tu peux absorber ces tirs-là. Puis en haut, ça ne t'allonge pas, c'est juste pour montrer, mais en haut, tu vois, tu as des vies puis des bombes. OK. Ben, à chaque fois que tu ramasses beaucoup de tirs ennemis comme ça ou que tu tues beaucoup d'ennemis, ce bord-là, elle monte. Puis à chaque fois que tu as réussi à monter au complet, je vais passer ça pour ne pas que personne ne voit le jeu. Quand tu as réussi à ramasser, ça donne des bombes supplémentaires puis des vies supplémentaires. Donc, tu es capable de continuer un petit peu plus dans le jeu pour ça. Ah, c'est le fun. OK. Fait que là, on va y aller. Je vous le dis, ça va vite. Vous allez voir, les techniques, ça ressemble beaucoup aux vieux jeux. C'est beaucoup les mêmes affaires que d'habitude. Même que les genres de... Comme là, tu as le tir comme ça, en genre de widespread qu'on appelait. Oui. Bon, bien comme là, en bas, si je ramasse ça, ça va me donner plus de balles. Là, tu as vu le laser qui vient de passer. Dans le jeu-là, il faut vraiment... Tu ne peux pas les accumuler puis juste changer quand ça te tente. Après, tu sais, mettons, tu dis, moi, j'ai ramassé le laser, après ça, j'ai ramassé le widespread, après ça, j'ai ramassé le roaming. Oui, non, c'est vraiment un stand-of-un. Tu changes quand ça te tente avec le bouton. Non, il faut que tu le décides. Comme là, j'ai laissé passer parce que je veux garder lui. OK. Et quand je vais vouloir changer, oui, je vais prendre l'autre. Comme là, ici. OK? Fait que c'est, il faut que tu choisisses où est-ce que tu es rendu dans le jeu, où tu veux... Tu sais, il faut que tu reconnaisses les patterns, il faut que tu remémore justement où tu vas avoir besoin de quel type de tir. OK. Fait qu'à date, ça, ça va bien. Tu as évidemment une attaque spéciale comme ça. Sur chacune des armes, l'attaque est différente. OK. Je trouve ça très bien. Les boss, ils ont des techniques... À part ce boss-là, le premier boss, c'est quand même assez facile. Je vais vous le montrer parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est plus un boss de mi-section, qu'on pourrait dire. OK. Je vais le battre comme ça pour l'instant. Fait que moi, j'ai trouvé ça super bon, super le fun. Le jeu, il est vraiment... Je trouve que ça rock, ça bouge vite. Oups! Ça bouge vite, ça va... Ça pète. Hein? Ça pète. Surtout en la séance jasée, c'est super. Encore une fois, ça va pas bien. Vois-tu, quand tu te fais toucher, bien évidemment, quand on a tout bon jeu, tu repères un peu tes attaques. Ce qui fait que là, on va me servir de ça pour vous le montrer, sinon on ne le verra pas à bout. Fait que comme ça... On ne le verra pas, mais quand je l'ai joué tantôt, il est en mode facile. Oui, c'est ça. Exactement. Mais tu sais, c'est ça. Le jeu, je trouve que c'est vraiment un genre de super beau petit jeu qui rappelle beaucoup les anciens jeux. Puis vois-tu la vitesse? Ça, c'est une chose. Tu vois la vitesse des projectiles qui arrivent vers moi? Bien quand tu joues facile, il arrive un peu plus lentement aussi. OK. Fait que tu peux changer tes vitesses, évidemment, du vaisseau. T'as trois vitesses comme à peu près tous les jeux du temps aussi, c'était comme ça. Bon oui, bien souvent, t'en avais d'autres que tu fallait que tu ramasses des capsules. Puis là, tu pouvais choisir si tu voulais l'accélérer ou non. Exact. Fait que tu sais, moi, j'ai trouvé ça super bien fait. Le jeu m'a... Oups! Encore une fois, bedding, badding. T'as des continues que tu peux continuer. OK. Évidemment. Vois-tu, comme là, vie restante, j'en ai six. Fait que je pourrais continuer ici. T'es pas obligé de recommencer au début. Puis des fois, c'est nécessaire, t'as pas le choix. Mais moi, j'ai trippé parce que des jeux de ce type-là, je trouve qu'il y en a pas assez. Puis pourtant, je dis tout le temps, de nos jours, avec les consoles qu'on a, comme là, on a décidé, du côté de ce jeu-là, de jouer la carte du visuel un peu rétro. Mais tu sais, je me rappelle des jeux tabarouettes, je cherche le nom, mais c'est un des jeux qui avait sorti sur PlayStation 3 qui était super écœurant avec un visuel vraiment plus, tu sais, des années 2000. 2010. Mais là, je trouve que là-dedans avec la musique, ça met vraiment le dedans. C'est vraiment un excellent jeu. Si vous êtes trippé de shoot'em up, vous allez tripper sur les orteils. Je te dirais, je suis pas un trippé de shoot'em up habituellement. Je t'en regarde d'aller, je t'en regarde jouer, je regarde la façon que c'est amené avec la musique. Je pense que je vais aller me le chercher. Non, non, ça vaut à peine, je te le dis. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs là-dedans. Moi, ce que j'ai... Il y a un lead leaderboard, mais le leaderboard est juste pour toi. Il n'est même pas pour... Tu n'as pas de leaderboard pour des amis ou quoi que ça? En ligne, non, c'est ça. Je trouve ça un peu ordinaire. Peut-être une vieille mise à jour, ça peut être fait. Peut-être. Ça serait bien génial parce que là, tu peux mettre tes scores et accumuler tes scores, mais pour absolument rien. Les boss comme là, le boss, que vous soyez hyper bon ou pas, il y a des techniques que tu me diras, tu essaieras de me dire où est-ce que tu comprends comment faire certaines choses. C'est démentiel à un moment donné. Je m'en souviens juste pour te montrer. Comme là, il fait des... Il fait arvoler des morceaux avec ses pattes, il envoie des lasers, des boules en même temps, un laser dans le centre, ses pattes bougent. Ça vient à un moment donné, c'est absolument infernal. Ça va trop vite. Tu te dis, je fais ça comment, moi? Oui, c'est... Wow! Puis l'impossibilité, comme tantôt je disais, moi j'aimais ça le principe que... Je me laissais aller. Que tu es capable de changer tes armes sur le flight. Tu accumulais, mettons, les trois armes de base. Oui, puis après ça, tu peux sur CEDEC, tu changeais. Mais dans lui, tu ne peux pas. Remarquez que ça ajoute un peu dans la complexité du gameplay. Oui. Ce n'est pas méchant, mais le reste, moi je trouve que c'est vraiment un super jeu génial. J'ai trippé. Ben écoute, je suis en train d'aller puis je ne vais pas l'avoir fait. Oui, vous allez voir ce que je vous disais tantôt au niveau de l'accumulation des points. C'est qu'à chaque fois que tu finis une partie comme ça, tu as un score. Oui, c'est un score global qui apparaît en moi. Tu as un score global et à chaque fois, dans les niveaux aussi, quand tu finis chaque niveau, tu as un score avec une note. Tu peux avoir un super comme les jeux avec un A, un B, une note C qui va donner plus de points qui va te permettre de débloquer d'autres choses. Tu as un paquet de statistiques dans tout un jeu aussi qui est super le fun à regarder. Puis au bout de la ligne, comme vous allez voir, je l'ai essayé comme ça. C'est ton leaderboard que je te parlais, mais c'est juste toi. À un moment donné, tu te ramasses avec juste ton nom qui est placardé mur à mur. Puis là, « Ah, VHS de ta grand-mère. » C'est un filtre que j'ai découvert. Sûrement que ça fait des genres de petites barres. Oui, des petites barres comme on l'avait dans le temps qu'on n'était pas des grands-parents. Exact. Ça ressemble à ça pour notre test. Hey, Devil Engine. Sérieux, je pense que... Puis lui, il est disponible PS4, Switch, PC. PS4, Switch, PC seulement. Il ne l'a pas sur Xbox. Non. Je ne sais pas pourquoi, mais non. Bien, écoute, c'est le fun. C'est le fun d'avoir une Switch vraiment importante. On va y d'autre. On va y aller avec un 8.5 solide. Bref. Il y a un 8.5 pour Devil Angel. Vraiment un super bon jeu. La Switch soit une console portable. Je pense que je vais aller me le chercher. Yes! Gagne, 8.5 sur 10 pour Devil Engine qui est un excellent shoot'em up à première vue et selon la critique aussi. Donc, si vous avez aimé ça, n'oubliez pas d'aller cliquer sur la petite clochette. C'est très important. Sinon, pour le reste, je vous dis « Keep on Gaming! » « Keep on Gaming! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada